Alors Jordi Alba, Balde. Jordi Alba, Alejandro Balde. On a une sorte de véhicule qui était, tu vois, ton véhicule de service qui a fait son temps, qui a été utile sur certains moments, qui ne te permet pas de concurrencer certains autres véhicules sur l'autoroute, qui n'est pas un bolide, mais qui a fait vraiment son taf à certains moments, qui a eu des erreurs, des moments où tu as eu une pad, des moments où il y a un problème avec l'embrayage, des moments où il y a tout ce que tu veux, et puis de l'autre côté, tu as cette caisse en fait, ce véhicule que tu as quand même modifié, tu l'as acheté, puis tu as fait des remises à neuf là-dessus, des modifications, tu l'as un peu customisé, tu lui as ajouté, tu as changé son moteur, tu as changé ses jantes, et tu sais qu'elle est super puissante, elle est balèze. C'est comme ça que moi je vois les deux choses. Pourquoi je préfère Balde à Alba ? Je pense que je n'ai même pas besoin de vous donner des arguments, mais je vais quand même vous donner des arguments, parce que la chaîne s'appelle Jules en parle quelque part, donc je suis censé parler. Sinon en vrai, j'aurais pu appeler cette chaîne, Jules se tait, je vous dis juste un truc, je ferme ma gueule. Mais là, Jules en parle, on en discute, bien sûr, avec vous dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, on continue de s'abonner, de partager, de liker, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, générique. Alors, je commence par Jordi Alba. Alors, Jordi Alba, ne vous y trompez pas, il fut un temps où je l'aimais vraiment beaucoup. Et c'était le temps des passes en retrait sur Messi, parce que je savais que s'il y avait eu une opportunité, une occasion, et qu'on allait en contre-attaque ou bien une attaque placée, je savais que quand Messi se retournait sur son pied gauche, allait chercher de l'autre côté une passe magnifique pour Jordi Alba en profondeur, je savais les yeux fermés que Messi allait se trouver au point de pénalité, qu'Alba allait la lui remettre. On a vu ça tous les dimanches, tous les samedis, pendant 5, 7 ans, tout le temps, on était en train de voir ça. C'était connu de tous les défenseurs, mais ça marchait toujours. Et je kiffais, on kiffait, tu kiffais, tout le monde kiffait. Et je peux m'extrapoler et dire, en fait, qu'Alba, quelque part, s'est fait vraiment connaître sa relation avec Messi, c'est possible de passer ses actions-là, en fait, c'est ses actions-là, en fait, qui lui ont donné une si grosse renommée. Parce qu'à part ça, moi, lorsque je me souviens de Jordi Alba, c'est un joueur qui est très rapide, on l'appelle la mobilette, il court très vite et tout, il est très bon, il peut être une solution offensive, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ça, c'était avant. Avant qu'il se transforme et on commence à voir un Alba un peu fatigué, un peu usé, un peu vraiment comme ce véhicule de service dans lequel tu as conduit, je ne sais pas, à 15 ans, maintenant, du mal à démarrer. Quand il démarre, tu sens que ce n'est plus trop ça, tu sens que la carrosserie, ça ne va plus, tu vois. Et le problème, contrairement au véhicule, c'est qu'Alba, pardon, on ne peut pas le retaper. Et aujourd'hui, quand moi, je vois Alba, tout ce que je ressens de ce Alba, c'est un mec fatigué, en fait. Il ne me plaît pas. Je ne sais pas, mais en fait, avant, j'arrivais à me contenter d'Alba. Je pouvais dire, ah, Alba a fait un bon match, Alba a été bon. Mais aujourd'hui, même quand Alba a fait un bon match, je me dis, bah, il aurait pu faire mieux. À partir du moment où le mec s'est mis à pleurnicher à la mi-temps d'un match super important, moi et lui, c'est déjà fini. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, ils savent que depuis le jour où Alba s'est mis à pleurer, je me suis dit, je me désolidarise de ce mec, ce n'est pas possible. Et dans le système de Xavi, je le trouve extrêmement inutile. Tout simplement, inutile. Mais quand je vois Balder, quand je vois Balder, quand je vois Balder, je suis désolé. Les amis, la rumeur dit, la rumeur dit que Balder, lorsqu'il était né, l'a foudre à frapper ses pieds. Aujourd'hui, on a un mec, on a une bombe. Il court dans tous les sens. Quand j'ai vu le 11 de Xavi et qu'il n'a pas pu Balder, je me suis dit, c'est sûr, Balder, il est blessé. Mais non, comment tu ne mets pas un mec comme lui ? Comment, dans le système de Xavi, Balder, c'est une pépite, c'est comme Alfonso Davies. Tu mets Alfonso Davies dans le système de Xavi, sur cette tête-là. Balder, mais il s'amuse. Il s'amuse, c'est l'autoroute pour lui. Je ne sais pas, fast and furious. Aller-retour, c'est une dinguerie. Et l'une des raisons pour lesquelles moi, j'aime Balder, c'est qu'il l'ose, c'est qu'il percute, il provoque. Tu vois, normalement, ça devrait être le rôle de notre élier gauche. Mais Fatoumata, en tout fait, il ne le fait pas. Ferran. Ferran. Je ne sais pas, il est au garage. Il est en train de le changer, je ne sais pas, de l'huile de frein. Je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais il est vraiment au garage. Alors, sur cette tête-là, le seul mec, quand il est là, il ose, il va dribbler, c'est Balder. Et les choses qu'il nous fait, tu sens que le type, il a quand même des baloches. Il est confiant, il prend le ballon, il va percuter, dribbler. Il ne va pas forcément faire la bonne passe. Il ne va pas forcément faire le bon choix à la dernière passe. Mais qu'est-ce qu'il est important dans la perturbation, dans les appels et dans sa capacité à bouffer les espaces. Il était rapide. Et dans des comparaisons, on pense même qu'il doit être peut-être aussi rapide que Dembélé, voire plus. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on appelle être rapide comme Dembélé. C'est chaud. Et quand il y a notre latéral qui arrive à faire ça, tu le mets tout le temps. Pourtant, lorsque tu regardes sa progression, il a recommencé à jouer avec le Barça. Le Barça, bien sûr, après, il n'a pas été très beau. Il était un peu distrait. On sentait qu'il avait le bail, mais il était un peu distrait défensivement. Il est retourné en baissé, blessé. Là, on commence à chuter. Après, il est revenu comme une bombe. Vraiment, comme il est sur le terrain. C'est comme ça qu'il est revenu. Il a envoyé Alba au placard. Il a envoyé Alonzo au placard. Et pour moi, tu ne peux pas ne pas mettre Balde contre Manchester United pour le mettre contre Kalis. Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, je voudrais voir contre Manchester United un balde qui va bouffer les espaces. Parce que pour bouffer les espaces, il peut bouffer les espaces et il va le faire. Et il n'est pas seulement question de ses forces ou de ses capacités offensives. Parce que même défensivement, le petit a pris en maturité. Tu vois, défensivement, c'est qu'il fait la force d'un défenseur. Ce n'est pas forcément ses muscles, ce n'est pas forcément son côté. Donc, on n'a pas besoin d'être comme Arojo pour être un bon défenseur. On a juste besoin d'être intelligent, d'avoir une vision, d'avoir une maturité. Regardez les Maldini, tous les grands défenseurs que vous connaissez. Ce ne sont pas des défenseurs qui brillent par leur carrière, par je ne sais pas tout ce que vous voulez. Non. Ce sont des défenseurs qui arrivent à anticiper et qui arrivent à prendre l'avantage sur leur vis-à-vis. Et Maldi commence à comprendre ça. Il l'use de sa vitesse. Il l'use de sa vision. pour aller faire, être bon défensivement, aller récupérer le ballon, être dans les tacles, être dans l'anticipation. Et c'est comme ça. Et c'est certes, il est jeune. Il risque de le mettre en Europa League dans les grands matchs. Mais quand est-ce que tu veux qu'il progresse ? Moi, si on me pose la question, préfères-tu un Alba triste, un Alba gris en fait, à M.Balde qui pète tout ? Le défaut, c'est qu'il peut être dans un grand jour ou pas. Ah, mais je préférerais toujours un joueur qui peut apporter de l'enthousiasme, un joueur qui peut apporter du risque, un joueur qui peut apporter de l'audace, un joueur qui peut apporter de la vitesse, de la percussion, de l'envie. Et quant à ça, sur un côté gauche, les défensements ne peuvent pas être que focus sur Rafinha, que focus sur Dembélé. Forcément, on va se dire, ce type-là est dangereux. Mais sachant que sur ce même, sur cette même aile, se trouve un Gavi qui court partout. Imaginez-vous, en zone en progression offensive, tu as un Balde qui percute, mais c'est juste incroyable. Donc pour moi, il n'y a pas photo du tout. Aujourd'hui, dans les grands matchs, il faudrait que Balde joue, que Balde joue et que Alba joue. Normalement, Balde aurait dû jouer contre Manchester United ou Manchester United et Alba va jouer contre Cadiz, pas l'inverse, pas l'inverse. Parce que pour moi, je suis désolé, je ne vois pas qu'est-ce que Alba peut faire que Balde ne peut pas faire aujourd'hui. Je suis désolé, peut-être dites-moi, je ne vois pas qu'est-ce que Alba peut faire que Balde ne peut pas faire. Balde peut faire comme Alba, prendre le ballon, faire pas son retrait, prendre le ballon, pas son retrait. Mais en plus de ça, il a la vélocité, il a le courage, il a la fougue de la jeunesse. Pourquoi pas l'exploiter ? Pourquoi pas exploiter la bombe que ce mec peut être ? Sachant que tes trois défenseurs, entre Christensen, Arojo, Jules Koundé, t'es balèze, t'es sérieux, t'es calme défensivement, ça va. Et puis t'as une bombe, t'as une flèche, t'as une foudre, t'as juste le petit frère de Usain Bolt là. Bon gars, tu le mets là, il exploite l'aile. Mais en position offensive, surtout dans les dernières minutes, quand l'équipe commence à être un peu nistraite et tout, après que les équipes aient fini de se jauger. Parce que dans un match, dans un grand match, Ligue de Champions, tout ce que vous voulez, au début souvent les équipes vont se jauger 15-20 minutes, des fois ça va durer toute une période. Mais après, quand le match va s'ouvrir, les espaces que ce type peut bouffer, avec un mec comme Pedro pour distribuer, un mec comme De Jong pour distribuer, même les distributions d'Arojo commencent à devenir précises. Jules Koundé, Christensen. Mais sur son côté, ça va être un feu d'artifice. Ça va être un feu d'artifice. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème particulier d'un point de vue footballistique avec Alba, parce qu'Alba, ses prestations sont correctes. Ses prestations tournent autour de 6-7 sur 10. Tu vois, il n'y a plus de surprise dans Alba. C'est ça qui me dérange. Alba, ça va être contrôle, passe en retrait, centre sur le défenseur. Ça va être, moi, je n'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que moi, ça ne m'apporte aucune surprise. Et un défenseur, ça ne le surprend pas. Tu vois, même les courses qu'il arrivait à faire autrefois, il ne les fait plus parce qu'il n'y a plus. Mais c'est pour faire ce genre de passes qu'il faisait, qu'il recevait autrefois. Alors, pourquoi pas exploiter un mec aussi fort que Baldé ? Alors, certes, il faut reposer. Baldé, il ne peut pas jouer tous les matchs. De la même manière, il est jeune. Il ne peut pas jouer tous les matchs. Mais il doit jouer les matchs importants. Pas mettre Baldé titulaire sur tous les matchs de Liga. On arrive en Europa League, tu mets Alba. Pourquoi tu mets Alba ? Comme je me pose la question, pourquoi tu mets Alonzo ? Donc, pour moi, vous l'aurez compris, il n'y a pas photo. Pour moi, l'avenir du poste, c'est clairement entre les mains de Baldé. Pour moi, Baldé est clairement en train de montrer qu'il progresse défensivement surtout et qu'offensivement, il reste un danger absolu. Ce n'est pas le mec, le latéral gauche qui va forcément te mettre un but ou une frappe de 30 mètres. Mais c'est le mec qui sera tout le temps à surveiller. C'est un danger de plus. Et dans le système de Chavi, où tu n'as pas cet hélié gauche, avoir un latéral gauche qui apporte du danger en permanence, c'est plus qu'important. Quand tu as un mec comme Alba, qui est inoffensif, qui est gris, qui est lou, qui est... Moi, je ne vois pas ce que ça apporte à ce système-là. Donc, personnellement, il n'y a pas photo. Baldé remporte largement, largement, largement ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que la paix soit sur vous. And peace. Sous-titrage Société Radio-Canada